Dans cette capsule, vous verrez comment construire un cube avec l'application Calculatrice 3D de Géogébra. Le cube est construit à partir des outils. On sélectionne l'outil cube. On clique sur deux points sur le plan dans la fenêtre graphique. En cliquant sur deux points, on crée une première arrête. C'est suffisant pour la construction du cube au complet. Lorsque les points sont créés sur les axes, vous pouvez les déplacer, mais seulement sur les axes. Alors que si vous créez le cube en plaçant deux points sur le plan, vos deux points sont libres. Elles peuvent être déplacées de façon horizontale ou de façon verticale. Partons d'un cube dont un des sommets est à 0,0,0 et l'autre sommet est à 3,0,0. En affichant la fenêtre algèbre, on peut voir les deux sommets et on voit aussi cube ici qui a une valeur de 27. Donc 27, c'est la valeur du volume du cube. En affichant les propriétés et les propriétés de la fenêtre algèbre, on peut faire afficher ici les objets auxiliaires et les trier par type d'objet. Donc à ce moment-là, on peut voir toutes les mesures du cube, c'est-à-dire ici le volume, tous les sommets, toutes les faces du cube. Donc on voit ici que les faces, la valeur de 9, c'est la valeur de la surface et les segments, donc les arrêtes. Pour terminer cette capsule, on va voir un autre outil. Donc en retournant dans la fenêtre outil, vous voyez l'outil qui s'appelle patron. On sélectionne l'outil patron, on clique sur le cube. L'outil patron génère le développement du cube qui peut être ouvert ou fermé. Dans la fenêtre algèbre, le patron est un objet. La valeur 54, c'est l'art total du cube. À votre tour maintenant d'essayer de refaire cette construction. Donc ouvrez geogebra.org et l'application calculatrice 3D et refait un cube avec le patron. Merci. 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 Merci.